Donc je voudrais remercier l'Université de Montréal de nous accueillir aujourd'hui. Remercier également Moustapha Mexi qui a dû rentrer, comme vous le savez. Et remercier donc Vincent Gautret qui nous accueille. Alors nous sommes chargés tous les deux de vous parler du thème des choses communes et des biens communs. Alors choses communes, biens communs, c'est la même chose, on va le voir. Déjà ce qu'on peut dire c'est que cette préoccupation pour les choses communes et pour les biens communs traduit je dirais un déclin des deux grandes approches classiques du droit des biens. Première approche classique, premier thème classique c'est la propriété privée. Et deuxième approche classique qui repose sur le droit des biens c'est la notion même de bien. Alors d'abord donc le droit de propriété, c'est vrai que le droit de propriété dans le code civil de 1804, c'est une propriété qui repose fondamentalement sur l'exclusivité. C'est à dire que le propriétaire peut s'accaparer toutes les utilités d'une chose, ce qui conduit de ce fait à évincer tous les autres. Et cette propriété, elle a été en fait construite au lendemain de la révolution française comme un droit de l'individu. Et en cela, elle vient s'opposer avec la propriété qui avait cours au Moyen-Âge, puisque au Moyen-Âge, la terre, on la recevait de Dieu. Et donc elle n'appartenait véritablement à personne. Finalement tous les membres d'une communauté pouvaient jouir, c'est ce qu'on appelait les saisines, ensemble d'une même terre. Et donc il y avait une solidarité entre les membres d'une communauté pour jouir ensemble d'une même chose. Et donc la propriété du code civil de 1804, c'est une propriété qui vient s'introduire en rupture avec ce qui se passait naguère. Et donc que l'on parle aujourd'hui des communs, finalement, nous ramène à une autre approche de la propriété plus collective que celle qui avait été posée à la révolution. Et puis le deuxième fondement classique du droit des biens, c'est donc la notion de bien. Et c'est vrai que le code civil français a une approche, je dirais, abstraite du bien. Le doyen carbonier parlait de capuchon gris, c'est-à-dire que le droit civil a réuni la diversité des choses au sein d'une même notion, celle de bien. Et donc on a finalement gommé les différences de nature entre les différentes choses pour ne retenir qu'un concept général, celui de bien, qui est soumis à des règles communes, la possession, la propriété, l'usufruit, etc. Mais on n'a pas tenu compte de la nature des choses. Est-ce qu'une chose est destinée à un usage environnemental ? Est-ce qu'elle est destinée à un usage de santé, à un usage culturel ? Non. On a une approche purement abstraite des choses sous le concept de bien. Alors certes, il y a une summa divisio entre les meubles et les immeubles, mais cette summa divisio repose sur un critère physique, ce qui est fixe, l'immeuble, et ce qui est mobile, le meuble, et sur un critère aussi économique, ce qui est de valeur, c'est l'immeuble, et ce qui n'est pas de valeur, reste mobiliste, reste viliste, ce sont les meubles. Mais il n'y a pas de prise en compte, justement, de l'usage des choses dans la définition du bien. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune place pour l'idée de solidarité sociale, pour l'intérêt général dans notre droit. Non, bien sûr, mais en réalité, on a finalement une opposition classique entre la propriété privée, qui sert les intérêts égoïstes du propriétaire, qui est donc affecté à l'intérêt privé de son titulaire, et de l'autre côté, on a la propriété publique, qui, elle, appartient à l'État, et qui est soumise à des règles totalement dérogatoires au droit commun, c'est-à-dire un domaine public qui est imprescriptible, inaliable, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette apparition des communs dans la littérature juridique contemporaine, eh bien, justement, vient nuancer cette opposition entre, d'un côté, la propriété privée qui serait exclusive et égoïste, et la propriété publique qui serait, au contraire, fondée sur l'intérêt général. Alors, finalement, l'apparition des communs, me semble que cela transcende deux choses dans notre système, c'est-à-dire l'apparition de communautés transcende la notion d'individu, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'individu, on doit dépasser les désirs individuels, mais aussi, on transcende l'État. C'est aussi l'État, je pense, que dans cette notion de commun, il y a cette idée que l'État ne peut pas tout faire, et qu'il est nécessaire que les individus participent à une même communauté, afin, eh bien, de gérer ensemble des richesses. Et c'est dans ce mouvement, eh bien, qu'est apparue, donc, cette fameuse théorie des communs, à partir des années 60, donc, sous les travaux d'Elinor Ostrom, qui a, effectivement, obtenu le prix Nobel d'économie en 2009, sur cette question des communs. Et l'idée, donc, de cette théorie des communs, c'est d'ouvrir, à l'usage de tous, ou à l'usage d'une communauté, plus réduite, eh bien, les utilités de certains biens. Et je pense que, de prime abord, ce qui a justifié ce mouvement, c'est les préoccupations environnementales, les préoccupations de santé, qui ont conduit, eh bien, les chercheurs à prendre conscience de la nécessité qu'il y avait à tenir compte de la valeur collective de certaines choses. Alors, pourquoi est-ce que, alors même, quand même, que la théorie des communs a été construite dès les années 60, pourquoi est-ce que cette notion de commun, on en parle beaucoup, pourquoi est-ce que cette théorie des communs revient sur le devant de la scène en ce début de XXIe siècle ? Je pense que l'apparition des nouvelles technologies contribue, je dirais, à renouveler la figure des communs. Pourquoi ? Parce que, déjà, il y a la mise en réseau des individus, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se jouer des frontières pour construire des communautés virtuelles entre individus. On n'a plus besoin de l'État pour assurer, de manière collective, la défense de richesses. Donc, ça renforce l'appartenance à une communauté. Et puis, il y a aussi la notion de dématérialisation. C'est-à-dire que les choses, aujourd'hui, sont dotées du don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'elles peuvent être reproduites, utilisées et diffusées dans le monde entier. Au même moment, il n'est plus nécessaire de détenir un corpus matériel pour lire un livre, pour regarder un film ou pour écouter de la musique. On a accès, en temps réel, de manière mondialisée, à des choses. Et cela rend, évidemment, d'autant moins légitime, l'appropriation. Puisque dès lors qu'une chose est accessible à tous, pourquoi une seule personne s'en réserverait les utilités économiques ? Donc, je pense que la dématérialisation et la mise en réseau des individus contribuent, je dirais, à renouveler l'approche des communs. Alors, pourtant, je pense qu'il ne faut pas se laisser éblouir par cette vision communautaire du droit des biens parce que je voudrais quand même rappeler, avant de traiter des communs, que la propriété individuelle garde des vertus fondamentales. je ne voudrais pas vous donner l'impression de dire que désormais, il faut que toutes les choses soient communes. Non, la propriété individuelle conserve des vertus indéniables, philosophiques, déjà, économiques, ensuite, et enfin, juridiques. Philosophique, je pense que la propriété individuelle est au cœur, finalement, de la domination, je dirais, des personnes sur les choses. C'est l'idée que, finalement, ce qui fait la dignité de la personne, c'est qu'elle porte en elle-même sa propre finalité. Je suis une personne, et à ce titre, c'est moi-même qui vais déterminer ma finalité. Alors que la chose, elle est fondamentalement dépourvue, je dirais, d'usage, de destination. C'est à la personne, c'est au propriétaire de fixer l'usage du bien. On verra ça, notamment, dans les Creative Commons. Économiquement, je pense que la propriété individuelle, c'est sans doute le meilleur moyen de gestion de la rareté, puisque le meilleur moyen d'encourager la création, d'encourager l'innovation, l'investissement, c'est quand même de reconnaître au créateur une exclusivité. Alors, certes, une exclusivité qui pourra être tempérée, aménagée, mais une exclusivité quand même. Si on nie totalement la propriété privée, je ne suis pas certain que notre société pourra encore tenir. Et puis, enfin, juridiquement, on ne peut pas nier également que, alors je ne sais pas comment les choses se passent au Canada, mais en tout cas, en Europe, il y a un mouvement d'exaltation de la propriété exclusive sous l'angle, notamment, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'a de cesse de reconnaître des droits exclusifs sur de nouvelles valeurs. Donc, je pense que la théorie des communs, pour ce qui est du droit des biens, a vocation, non pas à s'appliquer à tous les biens, mais seulement à des biens que je qualifierais de destinés, c'est-à-dire des biens dont la valeur d'usage dépasse l'intérêt individuel d'une personne, c'est-à-dire les biens qui, évidemment, sont destinés à la santé, les biens qui sont destinés à la culture, qui sont destinés à l'environnement, bref, tous les biens qui incarnent en eux-mêmes une valeur d'usage qui dépasse les intérêts égoïstes du propriétaire. Mais pour le reste, je pense qu'il faut se souvenir que nous ne sommes pas en 1917, nous ne sommes pas à l'aube de la révolution russe, nous sommes en 2017 et qu'il est donc question de tempérer la propriété et non de la refouler. D'où cette réflexion sur les choses communes et les biens communs, je vérifie le timing, il me reste encore du temps, mais je suis encore dans l'introduction, sur la distinction chose commune-bien commun. C'est vrai qu'à première vue, on peut penser qu'il y a une opposition entre chose commune et bien commun, parce que précisément, ce qui fait qu'une chose est un bien, c'est le fait que cette chose soit destinée à l'intérêt individuel d'une personne, ce qui légitime la propriété. L'article 544 nous dit quoi ? Nous dit que la propriété porte sur une chose. Autrement dit, c'est parce qu'une chose est destinée à l'usage d'un individu qu'elle peut être appropriée. Voilà, ça c'est le bien. Donc le bien, c'est une chose qui est destinée à l'usage d'un individu, ce qui légitime la propriété individuelle. Alors que, par opposition, on a donc les choses communes qui sont destinées à l'usage de tous. Donc à première vue, on peut penser qu'il y a une opposition entre, enfin une contradiction interne dans le terme de bien commun, puisque un bien, c'est une chose qui est destinée à l'usage d'une personne, alors que les biens communs, enfin le terme de commun, renvoie à l'usage de tous. En réalité, cette opposition entre choses communes et bien commun, elle doit être dépassée. Parce que je pense qu'à côté des choses communes qui n'appartiennent à personne, il y a une place pour les biens communs, c'est-à-dire des choses qui, tout en étant appropriables, vont pouvoir faire l'objet d'une mise à disposition, d'une mise en commun au profit d'une communauté. Et donc, voilà des biens qui vont être éligibles à la propriété individuelle, je vous en donnerai quelques exemples, mais qui, pour autant, vont contribuer à une mise en commun. Et donc, apparaît avec cette approche une certaine convergence entre les choses communes et les biens communs. J'essaierai de vous montrer rapidement que les choses communes et les biens communs ont des fonctions communes et qu'ensuite, même si les choses communes et les biens communs ont des fonctions communes, ce sont des techniques distinctes. Donc, d'abord, premier point, des fonctions communes. Des fonctions communes, c'est-à-dire que les choses communes qui n'appartiennent à personne et les biens communs, eh bien, obéissent à deux grandes fonctions. Quelles sont les fonctions jouées par ces choses communes et ces biens communs ? Il y en a deux. Première fonction, c'est de permettre l'accès aux richesses. C'est l'accès aux richesses parce que, précisément, ce qui fait la définition de la propriété privée, c'est l'exclusivité. C'est le fait pour le propriétaire d'interdire à quiconque d'utiliser son bien. Eh bien, la finalité première des choses communes et des biens communs, c'est l'accès aux richesses. Et la deuxième finalité, c'est la conservation des richesses. Voilà, je pense, quelles sont les deux grandes finalités des choses communes et des biens communs. Alors, accès aux richesses. On retrouve cette idée dans les choses communes. Donc, les choses communes, elles sont définies dans l'article 714 comme les choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle approche des communs, justement. Classiquement, et notamment, ça a été rappelé sous l'empire du droit romain, ce qui faisait qu'une chose était commune auparavant, c'était la nature des choses. L'idée, finalement, que les choses n'étaient pas rares, comme l'air, comme l'eau, et donc, il n'était pas nécessaire de reconnaître un droit de propriété puisque tout le monde y avait accès. Sauf qu'aujourd'hui, justement, on a pris conscience de ce que, eh bien, les choses, même naturelles, ne sont pas en quantité illimitée. Ce sont des choses qui sont finies. Et donc, ce n'est plus la notion de chose commune, elle ne repose plus sur la nature des choses, elle repose sur une volonté, sur un choix de politique juridique. C'est-à-dire que les choses ne sont pas communes parce qu'elles sont comme cela, mais parce qu'elles doivent être communes. Je donne un exemple. Les œuvres qui tombent dans le domaine public, ça ne résulte pas de la nature des choses. Il n'y a aucune raison naturelle pour qu'une œuvre, 70 ans après le décès de l'auteur, soit libre de droit. Ce qui justifie cela, c'est qu'on décide politiquement qu'au-delà de l'expiration du monopole d'exploitation, il faut que toute personne ait librement accès gratuitement aux œuvres de l'esprit. Ça, c'est un choix de politique juridique. Même chose pour les éléments de la nature, pour les écosystèmes, les climats, la biodiversité. Pour lutter contre la biopiraterie, il faut un choix de politique juridique. Il faut sortir du marché toute une série de choses qui ne sont pas accessibles. à la propriété privée. Donc ça, c'est les choses communes qui renforcent l'accès aux richesses. Mais on peut voir la même chose pour les biens communs. Les biens communs sont des choses appropriables, mais qui permettent un partage des utilités. Alors, on va en parler aujourd'hui. En quoi est-ce que les biens communs réalisent un partage de richesses et une accessibilité des richesses ? Vous avez d'abord la mise en commun. C'est-à-dire que, notamment l'économie collaborative va permettre à des personnes de mettre en commun des richesses pour rendre plus accessible par exemple le crédit. C'est le crowdfunding. Ou le logement. C'est l'hébergement collaboratif. Et donc, on crée un marché alternatif qui permet de rendre plus facile l'accès aux richesses. Et puis, ça, c'est la mise en commun. Et puis, toujours dans les biens communs, c'est ce qui nous intéresse essentiellement, c'est qu'on va passer d'une propriété exclusivité à une propriété inclusion. C'est-à-dire que, tout en reconnaissant à une personne un droit de propriété, on va lui imposer d'en assurer la jouissance à une communauté. C'est l'exemple, par exemple, des médicaments. Les médicaments, vous avez une déclaration internationale d'OA en 2001 qui, pour les médicaments essentiels, a imposé un système de licence obligatoire. C'est-à-dire que les titulaires de brevets vont avoir, qui ont un droit de propriété privée, pour autant, dans les pays qui n'ont pas accès justement à de telles ressources, vont avoir l'obligation de conférer des licences afin de permettre à des sociétés nationales, dans des pays en voie de développement, de copier ces médicaments afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. On voit donc que tout en reconnaissant un droit de propriété, un droit de brevet, on limite la propriété en permettant un usage commun. Donc ça, c'est renforcer l'accessibilité des richesses. Et puis, la deuxième finalité qui est commune aux deux, c'est la conservation des richesses. Il est évident que, telle est la deuxième fonction, la conservation des richesses. L'idée, c'est que bien commun, c'est le partage des richesses non seulement dans l'espace, au sein d'une communauté, mais également dans le temps. Il s'agit de faire en sorte que les richesses soient encore accessibles aux générations futures. Et donc, pour ce faire, il faut les conserver. Et là encore, les choses communes comme les biens communs remplissent cet usage. Les choses communes, c'est par exemple le patrimoine mondial de l'humanité. Même lorsque un État ou une société propriétaire d'un bien qui est ressorti à ce patrimoine, il y a une protection internationale qui vient se superposer. L'idée est que cela appartient à tous. Même chose pour les biens communs. Deux exemples, les monuments historiques. Même si je suis propriétaire d'un monument historique, je vais subir des obligations au fin d'assurer la conservation de ce monument. Voilà. Deuxième exemple, plus récent, la loi du 8 août 2016 sur la biodiversité, dont vous avez parlé, monsieur le doyen, crée une obligation réelle environnementale. Donc, je suis propriétaire d'un immeuble, je vais pouvoir consentir par contrat une obligation réelle environnementale en permettant à une commune ou à une société collective ou à une personne privée d'utiliser mon terrain aux fins de protection de l'environnement en interdisant, par exemple, telle ou telle culture, en interdisant l'exploitation de pesticides, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette obligation réelle environnementale, elle se transmettra à tous les propriétaires successifs de l'immeuble de manière perpétuelle. Alors même qu'il n'y a pas de servitude. C'est-à-dire que la servitude, c'est un rapport entre deux fonds, un fonds servant et un fonds dominant. Et bien l'obligation réelle environnementale, l'intérêt, c'est que c'est un droit réel à vocation perpétuelle qui peut exister au-delà de toute servitude. Donc voilà pour cette idée de conservation qui est réalisée par les biens communs, mais malgré cette convergence des choses communes et des biens communs, je pense qu'il reste des différences. Ce sera le deuxième temps, 16 minutes, il me reste, on a dit quoi ? 15-20 minutes ? Non, 3 minutes, je vais terminer rapidement. Donc ce sont des techniques distinctes, choses communes et biens communs. D'abord, montrer les critères de distinction et ensuite, dans un second temps, s'interroger sur finalement quelle politique faut-il privilégier ? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la technique des choses communes où on refoule la propriété privée ou celle des biens communs où on admet la propriété mais on la limite ? Donc d'abord, les critères. Alors, choses communes d'abord, donc les choses communes sont des choses qui n'appartiennent à personne. Et donc, cela pose un problème, un problème de gestion. Parce que si la chose commune n'appartient à personne, qui doit l'administrer ? Prenons l'exemple d'Internet justement. Supposons qu'Internet soit une chose commune. Est-ce qu'on va laisser à tous l'administration d'Internet ? Et c'est sans doute la notion, enfin c'est sans doute la faiblesse de la notion de choses communes. Idem pour le patrimoine commun de l'humanité, regardons ce qui s'est passé à Palmyre, c'est bien beau de dire qu'une chose n'appartient à personne, mais s'il n'y a aucune personne qui est officiellement investie de sa protection, la protection n'est pas nécessairement efficace. Alors, je pense que la notion de choses communes est surtout utile pour favoriser la première finalité, c'est-à-dire l'accessibilité des richesses. Et notamment pour les choses immatérielles. Parce que le propre des choses immatérielles, c'est que leur usage collectif ne les épuise pas. lorsqu'on use d'une chanson ou d'un livre dématérialisé, le fait que ce soit utilisé par une personne ou des milliards de personnes, cela ne les épuise pas. Contrairement aux ressources naturelles. Et donc, pour les choses dématérialisées, on peut très bien, par exemple, pour les licences libres, prévoir un système de choses communes puisque cela ne se traduit pas par une diminution de la valeur de la chose. Ça ne détruit pas la chose. Mais ça pose d'autres problèmes. Par exemple, le problème de la fiabilité. On a les licences libres ou Wikipédia qui de la fiabilité des informations qui sont sur ces sites. Par exemple. Bien commun, ce n'est pas le même critère puisque le bien commun, lui, est une chose qui est appropriable. Simplement, pèse sur le propriétaire des charges pour en permettre un usage commun. Alors, l'intérêt de cette technique, c'est que précisément la technique du bien commun, c'est que cela permet de responsabiliser une personne publique ou privée qui, en tant que propriétaire, doit assumer la gestion de la chose dans l'intérêt de la collectivité alors que la chose commune, elle, n'appartient à personne. Donc voilà, le critère, c'est au niveau de l'appropriabilité de la chose ou du bien. Quelle politique, enfin, dernier point de mon intervention. Là, je pense qu'il y a une grande question qui se pose et qui sera sans doute évoquée au cours de ces deux journées. C'est celle, finalement, de est-ce qu'il faut privilégier la contrainte ou au contraire l'incitation ? Est-ce que les biens communs doivent se construire par la force ou est-ce qu'on doit au contraire inciter les propriétaires à mettre à disposition leurs biens ? C'est toute la question. Alors, la notion de chose commune, elle, repose principalement sur l'idée de contrainte puisque la propriété privée est en amont refoulée. On n'a pas le droit de s'approprier une chose commune. Donc, par hypothèse, il n'est pas possible pour un propriétaire de consentir des conventions puisque, par hypothèse, elle n'est pas appropriable. Alors, je pense qu'il faut faire attention, justement, sur le périmètre des choses communes puisque si on dilate de manière excessive les choses communes, on risque, c'est ce que je disais tout à l'heure, de ne pas récompenser l'effort créatif. Alors, pour les biens communs, la question se pose également. Donc, le bien commun, c'est une chose qui, pour moi, est appropriable mais qui est affectée à un usage commun. Est-ce qu'il faut privilégier l'incitation ou la contrainte ? Par exemple, les licences libres. Pour l'heure, cela repose sur un acte de volonté du créateur qui décide de renoncer du moins sous l'angle patrimonial à la protection du droit d'auteur mais est-ce qu'il faut aller plus loin et imposer un système de licence globale au créateur en disant désormais il n'y a plus le droit d'auteur ? Même chose pour l'obligation réelle environnementale. Pour l'heure, cela suppose une convention. Le propriétaire peut librement conclure une convention avec un organisme chargé de la protection de l'environnement. Est-ce que demain, il faudrait rendre obligatoire l'obligation réelle environnementale c'est-à-dire considérer que tous les propriétaires successifs d'un immeuble sont débiteurs d'une charge réelle environnementale ? Voilà les quelques questions qui se posent sur la question des biens communs. Je vous remercie de votre attention. Merci pour l'invitation. Cela me fait très plaisir pour de vrai de revenir à l'université de Montréal et de participer à ces rencontres France-Québec et pour la première fois de l'autre côté en tant que conférencier. L'année dernière, après les ateliers, Moustapha et Vincent étaient comme « on va faire ça sur les biens communs ». J'étais comme « ah oui, c'est génial, invitez-moi, vous êtes obligés de m'inviter ». En plus, ça m'énerve tellement aux biens communs, je vais vous expliquer ce que je vous dis dans ma thèse, il faut arrêter. Ça a semblé comme une super bonne idée. Puis quand Vincent m'a demandé un titre, j'ai dit « biens commun » ou « l'histoire d'un oxymore ». Puis la semaine dernière, j'étais comme « ok, sympa, tu vas encore faire des amis ». Ça devient ma signature. Donc, on y va. Et au final, je suis pansièrement, même pas vraiment, en opposition avec ce qui a pu être dit et notamment ce que disait Romain. vous l'aurez compris, donc, mon argument, c'est que les notions de biens et de commun sont juridiquement antinomiques et qu'il faudra arrêter avec la terminologie de biens communs qui devraient être abandonnées du discours juridique au bénéfice de la simple notion de commun. Et d'ailleurs, c'est un argument qui est fait depuis 2014 par tout le collectif justement qui travaille autour de ces communs. J'entends évidemment le collectif francophone parce que le collectif anglophone, il n'en a un peu rien à faire. du problème terminologique. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire de moi de temps en temps, etc., je précise, je n'ai absolument rien contre le droit de propriété, même si je l'ai un peu retravaillé dans ma thèse. Tout sauf une remise en cause de la propriété, sauf qu'à mon sens, le droit de propriété, la propriété, n'est pas la seule solution et d'ailleurs, à trop la tordre pour pouvoir lui faire rentrer plein de choses dedans, on risque de la faire disparaître. Par contre, bien commun, je suis d'accord, on peut avoir des biens qui sont communs, mais les biens communs, les choses communes, ce n'est pas la même chose. Les choses communes seront plus ce qu'on entend par commun. Par exemple, les creative commons, ça peut être des communs en common law. À mon sens, creative commons ne peut pas être un commun en droit civil français pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez renoncer à vos droits mauvais en droit civil français. donc, de fait, ça reste un bien que vous décidez de rendre commun par son usage, par licence, mais ça ne répond pas aux définitions habituelles des communs. Avant de commencer, on va faire la petite minute historique. C'est intéressant de voir qu'on organise la conférence sur les communs et que la chair Wilson organise cette conférence un an et... non, pardon, 25 ans, 24 ans, 23 ans et un jour après la mise en commun d'Internet parce que le 30 avril 93, de mémoire, ça, le 30 avril 93, le CERN mettait en commun le 3W. Ce qui est intéressant parce que selon la légende voudrait que c'était créé au CERN mais sous la terre française, donc, potentiellement, ce n'est toujours pas un commun, il y aurait toujours des droits moraux. Passons sur ça. Ce qu'on va parler aujourd'hui, je vais revenir sur la notion juridique de bien, tant le concept de droit civil en droit français et en droit québécois que le concept de common law de prurati. Et ensuite, on le confrontera aux différents concepts qu'on a pu voir de commons. Donc, la notion en droit civil et notamment qu'est-ce qu'un bien en droit civil ? Je n'apprendrai rien aux civilistes présents dans la salle. C'est une question qui est très complexe qui a conduit certains à dire que la définition était impossible et que, sauf à dire qu'était un bien juridique ce que le droit considère comme tel. et d'ailleurs, ni le code civil français ni le code civil du Québec ne donnent de définition ou même de liste de cette notion qui pourtant énerve nos droits civils et le législateur a laissé le soin à la doctrine et à la jurisprudence de dessiner ce concept. Alors, vous connaissez tous les fameuses distinctions entre bien et chose, entre bien et droit, les choses, les droits, les biens sont-ils des choses ou sont-ils des droits ? On ne rentrera pas dans ce débat, mais sur... On retient généralement une vision duale de cette question. Et pour savoir qu'est-ce qu'un bien, notamment dans le cadre de ma thèse de doctorat, je suis allé rechercher quels étaient les critères de qualification dans la jurisprudence, notamment la jurisprudence française ou la jurisprudence québécoise, ainsi que dans la doctrine. Et généralement, dans la doctrine, le premier critère que l'on présente dans ce qu'on pourrait appeler une approche classique, on va parler du critère de l'appropriation de l'exclusivité. C'est notamment Jean Carbonier qui nous disait que c'est de l'appropriation dont ils sont susceptibles que les biens tirent leur essence des droits individuels dont ils peuvent être l'objet. Et c'est d'ailleurs la proposition qui était la position qui était retenue dans la proposition de réforme du droit français. Néanmoins, à travers le temps, on est venu proposer d'autres critères de qualification, toujours pour définir cette notion floue et très accueillante du bien et ce qu'on appelle dans une approche moderne le critère de la valeur. que ce soit notamment pour les auteurs qui ont insisté vraiment autour de cette notion, donc Sylvieau Normand au Québec et Frédéric Zénati-Castin en France en disant qu'une chose peut en effet être appropriable mais donc sans valeur positive ou négative, elle ne saurait être considérée comme un bien et en ce sens les travaux de l'association Henri Capitan et notamment l'étude de Judith Rochefeld sur la notion de bien sont très éclairants sur cette réalité et comme disait tout à l'heure Romain Boffat c'est d'ailleurs l'approche très constructive et très accueillante pour certains d'ailleurs trop accueillante de la Cour européenne des droits de l'homme qui en vient à qualifier de bien et à sujettir un droit de propriété tout ce qui a une valeur néanmoins souvent on en vient au final à ne retenir pas un critère ou l'autre on retient un peu les deux critères et on va dire que eh bien tout ce qui est à une valeur est appropriable et d'ailleurs il y a une phrase de Jean Carbonier que j'aime énormément il dit que donc bien doit être considéré moins naturalité que commercialité et en réalité quand on fusionne ces deux critères généralement discutant en doctrine on se rapproche de ce que soulignait déjà Marcel Pagnol selon lequel selon qui le bien est ainsi une valeur appropriée or la valeur économique du bien découle directement de cette possibilité de le céder et une certaine partie de la doctrine notamment ceux inspirés par la common law propose et dont moi dans ma thèse le critère de la transmissibilité pour qualifier les biens donc serait bien tout ce qu'il est possible de faire entrer dans un patrimoine ou d'en faire sortir tout ce qui est donc possible de mettre à disposition en matière de common law en matière de common law sur la démission du bien on est face à la même problématique on est également une dualité un mélange entre les notions donc de bien de droit de choses comme en droit civil et on a très peu de définition de la notion et on y voit en réalité même beaucoup plus clair qu'en droit civil on a eu beaucoup d'approches et l'approche la plus connue de la property c'est l'archétype du property right tel que proposé par Blackstone donc son fameux dominion qui est très proche dans sa définition pour le code civil français de l'article 544 mais en réalité cette définition qui a été souvent retenue de la property en common law n'est pas la définition de la property mais celle de l'un de ses droits son archétype le droit de ownership qui l'archétype du droit et qui se rapproche le plus sans être exactement son décalque du droit de propriété que connaissent les juristes civilistes et pour mieux définir cette notion de property en common law de manière traditionnelle on s'appuie sur les travaux de Offeld et de Honoré et dans leurs travaux donc au XXe siècle ces deux auteurs ont proposé de décrire les properties selon un concept de relation entre personnes donc dans une approche beaucoup plus ouverte et nuancée de la notion autour de ce qu'on a aujourd'hui l'habitude d'appeler le bundle of rights de la property avec onze incidents qui sont pour traduire dans les discours civilistes les différents droits que l'on peut reconnaître aux propriétaires et dans les différents types de droits réels et de droits personnels et le cumul de ces onze incidents crée le droit de ownership qui se retrouve dans le dominion décrit par Blackstone mais par exemple après le droit de copyright ou le droit de marque qui sont des choses in action ne retrouvent que certains droits notamment l'exclusivité etc. mais pas du tout les droits de contrôle et de monopole de ownership donc c'est une définition qui est très intéressante de la property qui peut nous intéresser pour les questions qu'on se pose aujourd'hui néanmoins ça reste une définition qui est descriptive et non prescriptive de la notion en command law tout comme l'exclusivisme en droit civil c'est descriptif mais non prescriptif de qu'est-ce qu'un bien et donc qui sont tout comme en droit civil peu d'assistance dans une opération de qualification sur les critères de qualification donc dans la liste des droits proposés par Anthony Maurice Honoré on n'identifie pas de coeur même néanmoins la plupart des auteurs et notamment Félix Cohen et Oliver Wendell Holmes que j'imagine même les civilistes connaissent c'est un des plus grands juges de la cour suprême américaine ont considéré que l'exclusivité était la signature des propriétés mais un certain nombre d'auteurs tout comme en droit civil sont venus remettre en question cette classification ce critère de qualification pardon justement en démontrant que le droit de propriété les biens n'étaient pas les seuls objets juridiques mettant en oeuvre un droit d'exclusivité un certain nombre d'auteurs sont ensuite passés sur comme en droit civil le critère de la valeur ou notamment le property right serait une relation entre une valeur et son propriétaire évidemment c'est encore un critère qui ne satisfait pas puisqu'il est circulaire et enfin dernièrement en 2000 on a James Penner qui est venu nous proposer le critère de l'accessibilité de la séparabilité pour qualifier les properties en common law en nous disant que les properties ce sont des droits de distribution entre les sujets de droit et que l'accessibilité était le critère de rattachement et que était un bien une property tout ce qui pouvait rentrer dans un patrimoine même si la notion de patrimoine ne trouve pas réellement d'équivalent en common law pour traduire ça en concept civiliste tout ce qui pouvait rentrer dans un patrimoine ou en sortir donc toujours cette idée d'appropriation personnelle ça c'est la notion de bien telle qu'on la connaît en droit en face on a toute une culture qui s'est développée et bien avant internet c'est vrai qu'aujourd'hui on l'associe à internet etc mais cette culture s'est développée bien avant internet et cette idée de bien commun et qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on aime utiliser l'expression de bien commun en français on la retrouve mais en fait en philosophie et non en droit des Platons Aristote Thomas d'Aquin c'est le fameux bien commun ce qui est profitable à long terme à l'ensemble des membres de la société et qui soutient la coexistence des membres donc c'est une vision un peu philosophique idéaliste et on se le dira qui est la vision du monde défendue par une certaine partie de ceux qui défendent les communs la notion de bien commun elle est aussi très connue en économie on en parlait et donc c'est les fameux bien qui bénéficient à tous et en réalité l'utilisation du terme bien commun dans la langue française quand on a importé tout le courant philosophique anglais on a choisi en fait on a pris le terme économique de bien commun comme on a les biens privés les biens publics les biens communs en commun qui ne sont pas du tout le décalque des notions juridiques mais on a gardé ce mot pour décrire donc nos fameux biens communs pourtant les biens et les communs n'ont rien en commun c'était vraiment pas fait exprès dans la notion de commons on a une approche qui est communautaire on privilégie le collectif à l'individuel même si parfois dans la propriété de fait la volonté individuelle par contrat on peut rendre collectif les communs c'est quelque chose qui se pose en opposition totale à l'appropriation même collective c'est pas que ça appartient à tout le monde c'est justement que ça n'appartient à tout le monde et même si quelqu'un veut s'en réapproprier une partie pour faire quelque chose il n'y a aucun problème tant qu'il laisse le reste de la société continuer à bénéficier de la ressource évidemment pas d'exclusivité et cette notion de bien commun d'ailleurs donc avec des majuscules quand il y a eu en 2012 cet appel francophone à créer un mouvement francophone au sein des civilistes pour se réapproprier toute la philosophie des communs ils ont pris le terme d'économie bien commun et c'est comme ça que dans la langue française on est venu à parler à tous les jours uniquement des bien communs qui à mon sens est une erreur de traduction donc pure importation de vous me direz ce n'est pas la première fois qu'on importe une notion économique en droit en l'utilisant de la mauvaise manière et il y a des mots qui sont communs avec le code civil en France ou au Québec donc on s'est dit ça va passer inaperçu donc traduction inexacte et qui en quelque sorte même si les bien communs peuvent exister vient pervertir l'idée même qui est sous-tendue par cette idée de commons des communs aussi en 2014 si vous ne connaissez pas le collectif savoir comme un est un collectif qui agit beaucoup sur les communs sur les creative commons etc a fait un genre de communiqué en disant que en fait comme après réflexion puis c'est aussi l'époque des premières vraies études juridiques sur qu'est-ce qu'un bien commun qu'est-ce qu'un commun etc était comme en fait maintenant qu'on y réfléchit il faudrait vraiment qu'on arrête de parler de bien commun parce qu'on ne veut vraiment pas parler de la même chose la philosophie derrière les biens n'est pas du tout celle que l'on veut entendre parler commun donc à mon sens on ne peut pas parler de bien commun et pour revenir ça les biens c'est cette idée-là de la société et c'est cette idée-là de la société qu'en 2014 le collectif a voulu rejeter parce que l'idée des communs c'est celle-ci vous savez pour la qualité c'est Julian Drews pour ceux qui ne reconnaîtraient pas c'est cette vision-là de la société qu'ils défendent de la liberté un certain idéal mais il me reste que c'est ce qu'il y a derrière la notion de commun donc certains auraient voulu qu'on nous parle d'amour c'est ce que demandait Juliette Boyer moi je voudrais que à partir de ma temps on parle de commun et non de bien commun évidemment si on veut rester attaché aux classifications civilistes pour rentrer dans la case retenons au besoin la notion de choses communes je vous remercie merci 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 Merci.